Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler du travail d'un muscle qui peut doubler la taille de vos biceps, comme je l'indique dans le titre de cette vidéo. En effet, habituellement pour augmenter son tour de bras, on va essayer de faire grossir directement le biceps et les triceps, mais on ne va pas travailler, on ne va pas chercher à isoler spécifiquement le petit muscle qui se trouve, petit pour l'instant, qui se trouve entre le biceps et le triceps, j'ai nommé le braquel antérieur. Vous devez savoir qu'en fonction de la longueur de nos muscles, ceux-ci ont plus ou moins de potentiel pour se développer. C'est le facteur numéro 1 quand on est un pratiquant naturel de musculation. La longueur des muscles détermine, si par exemple vous avez le biceps qui est très très long, le potentiel qu'il a à se développer. C'est assez facile à comprendre parce que s'il est court, il y a plus de tendons et donc moins de muscles à hypertrophier. En ce sens, le braquel antérieur peut être un muscle relativement long chez vous. Pour l'instant, si vous n'avez jamais travaillé et que vous débutez la musculation, c'est peut-être difficile à cerner et c'est normal. Mais dans tous les cas, le travailler va vous permettre d'augmenter votre tour de bras et notamment la taille de vos biceps de manière, j'ai envie de dire, artificielle, d'un point de vue visuel. Parce que celui-ci, en se développant, va pousser le biceps vers le haut. Ça va aider à développer ce qu'on appelle le pic du biceps, comme avait Arnold. Et pour ce faire, pour bien l'isoler, je vous présente aujourd'hui l'exercice que je fais personnellement. C'est un exercice que j'ai beaucoup pratiqué quand j'étais encore en région parisienne, quand je m'entraînais. Je le faisais notamment à deux bras. J'appelle ça du curl allongé à la pouille haute. On peut également appeler ça du curl braquial au choix. Et pendant un temps, je l'avais un peu délaissé. Et je l'ai repris depuis peu, notamment dans sa version unilatérale. Alors, cet exercice-là travaille plus le braquial antérieur pour une raison essentielle. C'est que, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le bras est en avant du corps, en avant du tronc. De ce fait, le biceps, qui est un muscle biarticulaire, va être moins étiré, va être moins mis en tension au départ de l'exercice. On va lui donner du mou. Il va avoir plus de mal à se contracter d'un point de vue anatomique. Et dans ce cas-là, le braquial antérieur, qui est également fléchisseur du coude, donc qui aide à fléchir le coude, va faire l'essentiel du travail. Alors, je le fais de façon unilatérale parce que, comme c'est un petit muscle, comme je vous le disais en début de cette vidéo, on peut avoir du mal, notamment quand on n'était pas très développé, à bien le ressentir, à bien l'utiliser. L'unilatérale, c'est fait pour ça, c'est vraiment fait pour bien se concentrer, pour ne pas se disperser, pour vraiment être focus, comme on dit. D'autant plus qu'en le faisant à un bras, vous pouvez le voir sur la vidéo, je me sers du bras libre pour toucher le braquial durant l'exécution. Ainsi, on sait que, lorsqu'on touche un muscle qui est en train d'être travaillé, on améliore, on va dire, la vitesse de conduction nerveuse, c'est-à-dire qu'on va mieux l'isoler, on va mieux l'innerver, mieux l'utiliser. Et comme, pour prendre du muscle, il faut travailler ses muscles, autant dire que ça va être plutôt deux fois qu'une. Alors, pour bien faire cet exercice-là, je vous l'ai filmé sous plusieurs angles pour bien vous montrer. Ce qu'il faut, c'est avoir la pli juste au-dessus de la tête. Idéalement, vraiment qu'elle soit dans l'axe de la tête. Vous avez pu voir juste avant de profil. Et ensuite, vraiment s'appliquer à utiliser le braquial antérieur. Souvent, on dit qu'il ne faut pas tendre les bras lorsqu'on fait des exercices pour les biceps. Là, il n'y a vraiment pas de risque, puisque le biceps, comme je vous le disais tout à l'heure, est déjà raccourci au niveau de l'épaule. Donc, le risque de blessure, même si vous tendez le bras, au niveau des biceps, est extrêmement réduit. Surtout qu'on utilise, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, des charges plutôt faibles. Surtout quand on n'a pas de braquial antérieur. C'est un exercice qui se réalise en série plutôt longue. Notamment si vous n'avez jamais travaillé le braquial. Série plutôt longue, comme on en parlait la semaine dernière. Parce que ça va permettre, d'une part, d'avoir de meilleures sensations. De mieux localiser, de moins tricher. Et comme c'est un petit muscle qui est souvent en retard et qui ne s'est pas bien développé. Notamment quand on est comme moi avec des biceps longs. Ceux qui ont des biceps courts, en général, le braquial antérieur fait pratiquement l'essentiel du travail sur la scie de biceps. Mais pour les autres, pour ceux qui ont le biceps plutôt long, c'est-à-dire qu'on va dire qu'on ont deux doigts maximum entre leur bras et leur biceps lorsqu'ils font une pause contractée. Et bien celui-ci n'est pas très développé. Et en ce sens, il faut essayer de l'isoler à fond. Un peu comme lorsqu'on voulait travailler un point faible. Et ainsi, je fais des séries plutôt longues. Donc là, je fais trois séries de 15 répétitions. Sachant que c'est la première séance de ce cycle de progression. Et que je compte monter à au moins 3 x 20, voire 3 x 25 répétitions. Tant que je sens que je localise bien, il n'y a pas de raison. Vous comprenez, petit aparté, que le nombre de répétitions influence énormément le recrutement musculaire. Plus on met lourd, plus ça va être nos points forts qui vont faire l'essentiel du travail. Et donc, plus je mettrais lourd sur un exercice comme ça, par exemple si je fais des séries de 6-8 répétitions, plus ce serait mon biceps, même s'il est en position de faiblesse. Mais malgré tout, qui est un point fort chez moi, ferait l'essentiel du travail comparativement au braquel antérieur. Donc c'est pourquoi, si aujourd'hui vous ne travaillez pas votre braquel antérieur, vous ne faites pas d'exercice avec vraiment le bras en avant du corps, je vous invite vraiment à essayer cet exercice-là en séries plutôt longues. Au début, en touchant avec votre bras libre le braquel qui est en train de travailler. Vous allez voir, ça accentue vraiment la localisation et de voir ce que ça donne. Mais en théorie, celui-ci peut se développer en fonction encore une fois de sa longueur. Mais s'il était de la même longueur que le biceps, voire plus long que votre biceps, il pourrait se développer au moins autant, si ce n'est plus que le biceps. Et donc, en ce sens, comme le titre de la vidéo le dit, doublez la taille de votre bras. Je vous mets une petite photo, parce que là sur la vidéo, on n'avait pas un super éclairage, il faisait mauvais à la salle quand j'ai filmé, pour vous montrer le braquel antérieur qui se contracte bien sur cet exercice-là. Qui est pour moi, encore une fois, actuellement le meilleur exercice pour le braquel lorsqu'on ne dispose pas de super machines comme les curls braquio, braquial, je ne sais pas comment on peut dire, qu'il y avait dans les vidéos de professionnels quand je regardais, quand j'étais adolescent. Donc c'est vraiment un super exercice. Et vous pouvez voir sur la photo qu'il se contracte plutôt bien sur ce type d'exercice. Donc n'hésitez pas à essayer. Si jamais, comme d'habitude, vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans la partie commentaire. S'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde, même chose. Je note tous les sujets que vous me mettez. Et je rappelle, comme d'habitude, que j'ai écrit une formation gratuite pour les pratiquants de musculation naturelle qui veulent progresser sans dopage et qui en ont marre d'être pris pour des cons, qui veulent savoir quoi faire, qui ne veulent pas être pris comme un con comme je l'ai été, qui veulent savoir faire la part des choses et progresser dès maintenant. Eh bien, je vous propose de la suivre. C'est le premier lien dans la description. Elle est sans engagement. Et je me suis vraiment dépouillé pour la faire. Donc n'hésitez pas à la suivre. Si jamais vous étiez déjà abonné auparavant à ma newsletter, avant que j'oublie, il faudra mettre un autre email parce que seuls les nouveaux inscrits la recevront. Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine après que tout le monde ait trop mangé puisque nous sommes au moment des fêtes pour une nouvelle vidéo. Salut !